Déjà, encore re-bonjour tout le monde, parce qu'aujourd'hui, dans ce nouvel interview, je voulais vous présenter un invité vraiment spécial que vous connaissez, c'est Florian Moncam, investisseur, entrepreneur. Je l'avais interviewé il y a trois ans au Canada. Et là, maintenant, on se retrouve trois ans maintenant, indépendant financièrement, zéro à… il va nous dire son patrimoine immobilier, il investit au Canada, Europe, je crois, Asie. Et puis, franchement, mettez des poufles, mettez des likes là, parce que là, il n'y en a pas beaucoup de personnes qui ont des parcours comme ça. Donc, franchement, merci, Florian, d'accepter cette interview-là. Ça va ou pas ? Combien, pour un résident temporaire, peut-il acheter avec 5% de mise de fonds ? Ouais, 5-10% de mise de fonds, clairement. Ouais, 5%. Viens nous voir, Arthur. Ça, c'est que ça, alors au moins, tu viens et on va décider de ça. Ce que je ne comprends pas… Ah, ce que je ne comprends pas, c'est le process pour réussir en immobilier. Il faut prendre une de tes formations et commencer à rechercher. On l'a dit, on l'a dit en début, c'est important de s'éduquer, parce que si tu ne sais pas qu'est-ce que tu fais, c'est difficile. Tu peux être quelqu'un comme Florian, mais on ne sait jamais. Ce n'est pas qu'on ne sait jamais, mais c'est bien que toi, tu puisses faire tes propres choix, je pense. Hum, clairement. Ouais. Je pense qu'on est bon, là. Tu vas gagner en expérience. Ah, attends. Une question de Kenz. Que me conseillez-vous pour accueillir les connaissances en tant qu'investisseur immobilier en devenir ? Il y en a même un qui a dit, je veux que tu sois mon coach. Ça, c'est pour toi, ça ne fait rien. Attends, je veux que tu… Ah, ok, je viens de voir. Écoute, dans le sens où on a… Pareil, tu peux prendre rendez-vous avec toi. Avec nous, pardon. Excusez-moi, avec toi. Tu prends rendez-vous avec nous et on va discuter. On va discuter de ça, quoi. Ce qui est sûr, c'est qu'on accompagne beaucoup de participants. Mais la condition, c'est vraiment que les personnes soient motivées, engagées. Parce que c'est pas… Ça, c'est important. Parce que, tu sais, des fois, les gens… C'est des histoires de « ouais, c'est quoi la garantie, etc. » Moi, il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui aiment pas. Moi, j'ai la garantie, c'est toi. Parce que je ne peux pas dire « garantir que oui, tu vas réussir. » Parce que c'est une fois de plus, ça part de là, en fait. Ça part de la tête. Donc, si tu… Même quelqu'un qui dit « mais c'est quoi les risques ? C'est quoi la garantie ? » Déjà, tu te mets une barrière. Et des fois, même des fois, je refuse des personnes qui démarrent avec ce type de questions. On refuse des personnes. Ça en dit non, en fait. Ça dit à la personne que « écoute, là, tu… » Bon, après, peut-être que c'est un peu radical, mais on fait comprendre à la personne que c'est… Non, il n'y a pas de… C'est clair qu'il y a déjà… C'est-à-dire, une vie sans risque, ça n'existe pas. Même quand tu traverses la rue, tu prends un risque. Même quand tu prends l'avion, tu prends un risque. Donc, quelqu'un qui va te… Pour moi, quelqu'un qui te dit « non, c'est sûr à 100 %, c'est quelqu'un qui te ment. » Tu mentes parce que c'est… Mais clairement, c'est impossible. Donc, moi, je dis la garantie, c'est la personne, en fait. Parce que… Et nous, on le définit bien lorsqu'on travaille avec des personnes, c'est que si tu dis à la personne « ouais, je te garantis que tu vas acheter ton bien. » Il y a eu des cas comme ça. Bon, ça, c'est les erreurs d'entrepreneurs à mes débuts. C'est qu'on dit à la personne « non, mais voilà, on va t'accompagner, etc. » Mais tu arrives au bout de quatre mois, tu t'appelles la personne, tu te dis « bon, écoute, t'as visité combien de biens, etc. ? » La personne te dit « ah, mais rien. » Il reste deux mois, les gars. Tu vois, mais après, la personne arrivait au bout de six mois ou un an, elle va dire « non, mais ça s'est mal passé. » Mais c'est parce que la personne, elle était juste assis dans son fauteuil à regarder Netflix où il allait sur le terrain aller visiter des biens. Donc, tu vois, il y a des personnes, ils disent « ouais, garantie, etc. » Moi, j'aime pas ça, en fait. Et je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas qu'il y ait pas ça. Et moi, je suis confortable avec parce que je me dis « ça responsabilise la personne. » Exact. Nous, on sait, on connaît le processus. Tu connais le processus, tu sais comment ça fonctionne. T'as eu ton expérience, t'as fait tes erreurs. T'as des contacts pour aider les personnes. Les résultats sont là. Du moment que les résultats sont là, les résultats ont été là pour toi, pour les personnes qui t'ont fait confiance. Donc, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Et tu vois que la seule variable, entre guillemets, qui bouge, c'est qui ? C'est la personne impliquée dans le projet, en fait. Tout ça. Aïe, aïe, aïe. Attends, on va prendre peut-être la dernière, là. Attends, c'est quoi ? Ah non, il y en a encore deux, allez. Est-ce que c'est possible d'être propriétaire, occupant et avoir un duplex, obtenir un cashflow ? Mais oui. Oui, oui, oui. Clairement, clairement, clairement. Ça, c'est Yasmine. C'est possible. C'est possible, c'est… Oula, c'est pas, pardon. Oula, c'est là. La dette étudiante, les banques, y a-t-il une issue pour commencer en immobilier où on doit d'abord payer sa dette étudiante qui va prendre 3 à 5 ans ? Honnêtement, honnêtement, j'ai une issue pour commencer. Ouais, ben, honnêtement, j'ai eu des… On a eu des participants qui, malgré la dette étudiante, ils ont investi. Ben, même, on voit, je te donne juste l'exemple de mon petit frère, il est en train, il a une dette étudiante, il est en train de vouloir investir. Toi, t'as eu une dette étudiante, voilà, ben, voilà un exemple parmi… Devant vous, est-ce que tu peux développer ce point-là, peut-être ? Mon prêt étudiant en France et mon premier bien que j'avais acheté, c'était en France avant de venir au Canada, j'ai fait 110% ici alors que j'avais une dette, je crois que j'avais quoi, 27 000 euros, je pense, de prêt étudiant. Et non, j'ai présenté ça à la banque, j'y connaissais rien, je voulais juste que, regarde, le loyer, je pense que ça va tout couvrir, vas-y. Et là, j'ai eu un taux d'intérêt qui était élevé, mais malgré ça, c'était le seul moyen pour moi d'avoir le bien. Je voulais tellement rentrer dans l'immobilier et après, ce bien a été loué pendant sept ans non-stop alors que j'étais au Canada. J'ai eu que deux locataires en sept ans, j'ai fait, oh my God, ça, c'est l'immobilier. L'immobilier, c'est comme ça que ça fonctionne. Clairement. Attends, si tu veux investir dans des projets comme Bali, je ne veux pas de faire de… Ah oui, est-ce que tu fais, tu vois, comme une sorte de fonds d'investissement déjà ? C'est-à-dire, on met de l'argent avec toi et tu… Capital Management, c'est Capital Management. Capital Management, toi.